Mikami, tu as laissé de la poussière ici ! Je m'appelle Satoshi Mikami. Je suis en deuxième année de lycée. Cette personne qui se plaint que je n'ai pas bien nettoyé, c'est Hina Sakaguchi. Les gens disent que c'est la fille la plus mignonne de notre école. Pourquoi t'as soucié d'une si petite chose ? C'est ton devoir de tout nettoyer. Tu dois être plus responsable. Personne n'aurait remarqué la petite quantité de poussière dont elle se plaignait. Sakaguchi était connue pour être une perfectionniste discrète. Eh Mikami, Sakaguchi ne t'aime pas ou quoi ? Elle est très stricte avec tout le monde, mais n'est-elle pas un peu plus sévère avec toi ? Exactement, je pensais la même chose. J'avais aussi l'impression qu'elle avait quelque chose contre moi. Mais je ne me souviens pas d'avoir fait quoi que ce soit pour qu'elle se sente ainsi. Elle était plus souvent sévère avec moi qu'avec les autres. On m'aurait dit qu'elle faisait tout pour trouver quelque chose à redire. Hé ! Les gars ! Arrêtez de parler et retournez faire le ménage ! Bon, on se calme ! Je voulais lui dire de se mettre au travail au lieu de se plaindre de nous, mais j'ai pensé qu'elle riposterait encore plus fort. Alors j'ai fait ce qu'on m'a dit. Le lendemain, j'ai dormi plus longtemps que d'habitude car je me suis couché tard la nuit dernière. J'étais presque en retard en classe. Ah ! Tu es plutôt en retard aujourd'hui ? Tu ne peux pas venir plus tôt ? C'est pas grave tant que j'arrive à temps. Tu es déjà en deuxième année de lycée. Si tu continues à venir en classe comme ça, les plus jeunes vont te copier. Personne ne soucie de moi à part toi. T'as pas besoin d'être aussi dur avec moi. Je suis même pas en retard. Je te dis, tu n'arriveras pas à l'heure un de ces jours. Tant que tu continueras à penser comme ça. C'était juste une coïncidence aujourd'hui. Je ferai attention à partir de maintenant, d'accord ? Elle semblait m'avoir pardonné et s'en est allé. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi elle devait se plaindre des choses aussi insignifiantes. C'est une façon difficile de commencer la journée. Ouais, c'est vrai. Récemment, j'ai eu l'impression qu'elle se plaignait de choses qui n'avaient aucune importance. À l'heure du déjeuner... Mikami ! Tu manges encore un sandwich du magasin d'école ? Alors que je prenais mon repas, Sakaguchi est encore venu me déranger. Est-ce que je n'ai même pas le droit de choisir ce que je mange pour le déjeuner ? Tu as peut-être du mal à te lever le matin parce que tu n'as pas assez de nutriments. Maintenant, tu m'inquiètes sur ce que tu manges à la maison tous les jours. Et je pense que cela ne te regarde pas. Par contre, il est vrai que mes parents sont partis pour un certain temps à cause de leur travail, alors il se peut que je ne mange pas parfaitement. Je le savais ! Tu cuisines toi-même ? Pas vraiment. Mais pourquoi t'en préoccuper, Sakaguchi ? Je sais que ça ne me regarde pas, mais je ne supporte pas les gens qui sont paresseux. C'est injuste. Si tu ne veux pas que je te dérange, tu n'as qu'à vivre sainement. Elle n'a rien retenu. Elle a dit ce qu'elle voulait et s'en est allé. Maintenant, je suis convaincu qu'elle s'en meuf vraiment de ce que c'est. Qu'elle se plaint de n'importe quoi juste pour le plaisir. J'ai même eu l'impression qu'elle pouvait avoir des intentions malveillantes en se plaignant de ma vie privée. Après les cours, en rentrant chez moi, je suis entré dans une supérette pour acheter de la nourriture pour le dîner. Alors que je regardais la zone des bento box, quelqu'un commençait à me parler derrière. Tu regardes les bento box ? Tu penses en manger une pour ton dîner aujourd'hui ? C'est un Taguchi ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? C'est un importance. Quoi qu'il en soit, tu ne penses pas que tu devrais cuisiner toi-même. Ça ne te regarde pas. Je te l'ai déjà dit. Je ne supporte pas que les gens soient paresseux. C'est le genre de choses que tu manges toujours quand personne n'est là pour cuisiner pour toi. Pourquoi pas ? Je ne cause pas d'ennui à quelqu'un en mangeant des choses malsaines. Tu me fais stresser. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais manger de plats préparés. Je dis juste qu'il n'est pas sain de manger ce genre de choses tous les jours. Pourquoi t'intéresses-tu autant à moi ? Tu ne peux pas me laisser tranquille ? Non, il n'est pas bon de faire des choix faciles tout le temps. Je vais changer ton attitude face à la vie. Attends ! Quoi ? Sakaguchi m'a attrapé par le bras et m'a fait sortir de la supérette. Je n'ai pas compris ce qui se passait car elle m'a emmené dans un supermarché. Est-ce que tu nettoies au moins ? Oh mon dieu, c'est quoi ça ? Après avoir fait des courses, Sakaguchi m'a dit qu'elle allait m'apprendre à cuisiner. J'ai pensé que c'était une blague ou quelque chose comme ça. Tu ne m'as pas dit que tes parents étaient partis il y a deux semaines ? J'espère que tu as utilisé l'aspirateur au moins une fois depuis leur départ. Non, je ne l'ai pas utilisé. Ah, je ne sais plus où donner ta tête. Tu comptes trop sur ta mère. Je ne vais pas le nier, mais c'est comme ça que ma famille fonctionne. Ça n'a rien à voir avec toi. Et donc, je suis venue ici pour arranger ça. Imagine que tu fais quelque chose de bien pour tes parents. Tu dois nettoyer ça. D'accord, c'est ce que je vais faire. Je n'aimais pas la façon dont elle me donnait des ordres, mais elle avait raison de dire que je vais me reposer trop sur mes parents. Alors, je ne me suis pas beaucoup plaint. J'aurais probablement dû participer davantage aux tâches ménagères. J'en tiens très compte à partir de maintenant. Sakaguchi n'arrêtait pas de me regarder pendant que je passais l'aspirateur dans toutes les pièces. Je pensais qu'elle allait trouver quelque chose à redire, mais elle n'a rien dit. Je nettoyais correctement. Elle n'avait donc probablement pas à se plaindre. Sakaguchi semble se tromper. Je vais lui montrer que je peux faire quelque chose si je fais un peu d'effort. Sakaguchi doit penser que je ne peux rien faire à la maison. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne le fais pas. Elle ne me croirait même pas si je lui disais, alors j'ai décidé de lui prouver qu'elle avait tort en lui montrant. Sakaguchi, tu m'as dit que tu allais m'apprendre à cuisiner, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas nécessaire. Je peux t'asseoir et faire comme chez toi, pendant que je te prépare à manger. Ah, parce que tu sais cuisiner, Mikami ? Je ne suis pas mauvais, laisse-moi faire. J'ai décidé de préparer le dîner sans son aide. Je ne cuisinais pas souvent, mais de temps en temps, je me préparais mon propre dîner. Elle m'a dit qu'elle allait m'apprendre à cuisiner des légumes frits à la japonaise, mais c'est l'un de mes meilleurs plats. Et voilà ! Oh, wow, tu sais vraiment cuisiner ! Sakaguchi a été surprise par mon plat. Elle me considérait comme un paresseux incapable de faire quoi que ce soit à la maison, et sa réaction était donc évidente. Elle est venue ici pour m'apprendre à cuisiner, mais maintenant, elle sait que ce n'était pas la peine. C'est tellement bon ! Pourquoi ne m'as pas tu dit que tu étais un bon cuisinier ? C'était pas la peine que je vienne ici, en fait ! M'aurais-tu cru si je te l'avais dit ? Sakaguchi ne savait plus donner de la tête. Elle cherchait toujours une occasion de me harceler, alors il n'y avait aucune chance qu'elle me croit. Désolée. J'ai dû me faire... de fausses idées de toi. Merci de l'admettre, mais je me relâche beaucoup, donc tu n'avais pas tout à fait tort après tout. Je remets toujours à plus tard le nettoyage, la cuisine, et ce genre de choses, mais maintenant, je pense que je devrais travailler plus dur. Mais je t'ai causé des problèmes sans raison. C'est aussi ce que je pensais au début, mais t'as fini par me donner l'occasion de faire le bilan de mes actions et de me rendre compte que je me reposais trop sur mes parents. Je vais commencer à faire des tâches ménagères moi-même, à partir de maintenant. Bon, ben je suis heureuse d'apprendre que j'ai pu t'aider. Ouais, t'as parfois été un peu trop dur avec moi, mais tout ce que tu as dit a fini par m'aider. Maintenant, je peux vraiment apprécier l'opinion de Sakaguchi. Grâce à elle, j'ai pu me décider à m'améliorer. Lorsque nous avons fini de manger, il pleuvait d'un torrent dehors. Sakaguchi m'a demandé si elle pouvait rester jusqu'à ce que la pluie se calme un peu. Alors maintenant, nous passons un peu plus de temps ensemble. Sakaguchi était plutôt doué pour les jeux. Et ça t'étonne ? Je pensais que t'étais déjà à ne pas jouer. Quelle impression tu as eue ? Tu prends toujours les choses au sérieux et tu es assez stricte. Alors je pensais que tu ne passais pas beaucoup de temps à t'amuser. Non, c'est pas le cas. J'aime passer du temps en dehors de l'école. J'aime aussi écouter de la musique populaire. C'est vrai ? Je n'écoute que de la musique étrangère, alors je ne pourrais pas te dire ce qui est populaire de nos jours. Tes notes d'anglais sont-elles si bonnes parce que tu écoutes beaucoup de chansons anglaises ? C'est certainement l'une des raisons. Au début, j'aimais juste les différents types de mélodies, mais j'ai progressivement commencé à m'intéresser aux paroles et j'ai commencé à étudier l'anglais plus sérieusement. C'est bien d'avoir un hobby qui complète tes études. Je trouve l'anglais difficile, alors je suis jalouse. Tu trouves ça difficile ? Je pensais que tu étais bonne en tout, parce que tu es toujours la première de la classe. Je suis la première de la classe parce que j'ai fait beaucoup d'efforts avant les examens. Ce n'est pas que je sois super intelligente. Mais tu obtiens quand même de bonnes notes, alors tu dois être intelligente. Sakaguchi et moi avons continué à parler de beaucoup de choses, de l'école, le loisir. C'était la première fois que j'avais une vraie conversation avec elle. Et c'était assez rafraîchissant de voir une nouvelle facette d'elle. Sakaguchi, il commence à faire son dehors. Tu ne devrais pas rentrer chez toi ? Nous étions tellement concentrés sur notre conversation qu'il était déjà tard. Il pleuvait encore beaucoup dehors. Mais il pourrait continuer à pleuvoir comme ça jusqu'à minuit si nous continuions à attendre. Mikami, je peux rester pour la nuit ? Quoi ? Tu sais que je suis le seul ici ce soir, n'est-ce pas ? Alors tu me dis de rentrer à pied dans le noir alors que le temps est si mauvais ? On n'y peut rien. Tu es une personne si froide qui renvoie une fille de la maison comme ça alors qu'il pleut et qu'il y a du tonnerre dehors ? J'ai tort. J'ai juste pensé que tu devrais rentrer chez toi parce que ce n'est pas impossible. Tu veux me mettre dehors, n'est-ce pas ? Je ne parle pas de te mettre dehors, je parle de te ramener chez toi en toute sécurité. Tu ne t'inquiètes donc pas pour moi alors ? Je m'inquiète pour toi, mais je ne pense pas qu'une jeune fille comme toi doit rester chez un homme sans ses parents. Et c'est quoi le problème ? Je veux dire, tu ne ressens aucune sorte d'anxiété. Pourquoi ? Pourquoi ? Elle n'avait pas l'intention de lui faire quoi que ce soit, donc elle avait raison de dire qu'il n'y avait aucun problème. Et sa sécurité ne serait pas garantie si elle rentrait chez elle sous la pluie alors qu'il faisait sombre dehors. Oh, d'accord. Si tu es d'accord, tu peux passer la nuit ici. Ah ! Merci, ça m'aide. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle me fait confiance ou parce qu'elle ne me considère pas comme un adulte, mais elle ne semble pas avoir de problème à passer la nuit avec moi. La chambre de ma mère était vide, alors j'ai décidé qu'elle pouvait y rester. Pourquoi mon cœur battit de la chabade ? Sakaguchi a dit qu'elle aimerait prendre un bain. Alors je lui ai donné le pyjama de maman et je l'ai laissé entrer en premier. Je n'avais pas assez réfléchi. Maintenant qu'une fille prenait un bain chez moi, je commençais à réaliser à quel point la situation était absurde. La seule raison pour laquelle elle reste ici, c'est qu'elle n'a pas pu rentrer chez elle et c'est tout. Il est vrai que nous nous sommes rapprochés, mais Sakaguchi n'est qu'une camarade de classe comme les autres. Elle a toujours été très stricte avec moi, alors il est impossible qu'elle ait des sentiments particuliers pour moi. Merci pour le bain ! Mais j'ai été stupéfait par Sakaguchi quand elle est revenue dans la chambre. Elle était encore plus sexy en sortant du bain, prétonnant que tout le monde l'appelle la fille la plus mignonne de l'école. Mikami, quelque chose ne va pas ? Non, rien. Je vais prendre un bain maintenant. A plus tard. J'ai essayé de cacher que j'étais attiré par elle et j'ai rapidement quitté la pièce. Ok, Sakaguchi, tu peux utiliser cette pièce. En sortant du bain, je l'ai emmenée dans la chambre de ma mère. À ce moment-là, j'avais retrouvé mon calme. Mikami, merci de m'avoir permis de rester. Même si c'était si soudain, je te souhaite une bonne nuit ! Oui, bonne nuit. Sakaguchi était comme d'habitude. J'espérais qu'elle ressente au moins un petit quelque chose, mais je suppose que c'est mieux qu'elle puisse aller au lit en se sentant en sécurité. Je me suis réveillé à minuit et j'ai senti quelque chose sur mon bras. Quoi ? Quoi ? J'ai regardé sur le côté et j'ai trouvé Sakaguchi en train de dormir juste à côté de moi. Elle se tenait à mon bras et dormait profondément. J'étais paniqué. Est-ce qu'elle venait ici en saumant mule ? Non, c'est impossible ! Est-ce que ça veut dire qu'elle est venue ici exprès ? Mais pourquoi ? Parce que j'ai bougé mon corps, Sakaguchi s'est réveillé. Mes regards se sont croisés. Qu'est-ce que tu fais Sakaguchi ? Nigami, pourquoi n'es-tu pas venu dans ma chambre ? La voix de Sakaguchi était si calme. J'étais sur le point de penser que c'était moi qui avais perdu la tête. Une fille habite chez toi alors que tes parents ne sont pas là. Ce que tu devais faire n'était-il pas évident ? Je t'attendais depuis le début. Ce n'est pas pour ça que je t'ai laissé y rester ici, moi. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre mes sentiments ? Il m'a fallu beaucoup de courage pour te demander si je pouvais dormir ici. Je pensais que tu voulais rester parce qu'il était dangereux de rentrer chez toi sous la pluie. Quelle que soit la raison, je ne resterai jamais chez un mec si je ne l'aime pas. T'es si bête ! Alors, tu m'aimes bien ? C'est trop tard. J'ai attendu tout ce temps que tu fasses un pas vers moi. Mais j'ai dû venir moi-même. Je ne revenais pas quand j'ai vu que tu dormais profondément. Sa confession a été une grande surprise pour moi. Il y a quelques ans encore, elle se plaignait de ma paresse et maintenant elle est dans mon lit. J'ai eu du mal à tout assimiler. Mais pourquoi si soudainement ? T'as toujours été sévère avec moi. Je pensais que tu me détestais. Je ne t'ai jamais détestée. J'ai eu le béguin pour toi avant même que nous nous soyons parlé pour la première fois. La première fois qu'elle est venue me parler, c'était au début de notre deuxième année. Nous étions dans des classes différentes en première année. Mais je connaissais Sakaguchi parce qu'elle était célèbre. La première fois qu'elle m'a parlé, c'était aussi une plainte. Mikami, l'année dernière, alors que je rentrais chez moi après les cours, je t'ai vu aider un étranger qui s'était perdu. J'ai trouvé ça génial que tu puisses aider les gens si facilement, même s'ils ne parlent pas japonais. Comme tu portais l'uniforme de l'école, j'ai su que tu étais étudiant ici. Et depuis, j'ai essayé de te trouver à l'école. Je me suis souvenu de cet incident. J'ai vu une personne qui ne savait pas quoi faire lorsqu'un étranger commençait à lui parler en anglais. Alors, je suis allé lui donner un coup de main. Je ne pensais pas que tu me connaissais depuis si longtemps. Mais si c'est le cas, j'aurais aimé que tu sois un peu plus gentil avec moi. De cette façon, j'aurais pu me rendre compte de ses véritables sentiments et mieux comprendre la situation d'aujourd'hui. Sakaguchi a dû agir ainsi parce qu'elle se sentait timide ou embarrassée. Mais en tant que destinataire de toutes ses plaintes, il m'était difficile de changer d'avis sur elle, comme ça. T'es en colère ? Je ne suis pas en colère, je suis juste un peu perdu. Est-ce que je peux avoir un peu de temps pour y réfléchir ? J'essayais de m'éloigner d'elle le plus possible parce qu'elle me harcelait sans cesse. Mais après avoir passé une journée entière avec elle, l'impression que j'avais d'elle a changé. Maintenant, je lui dois de m'avoir appris à devenir une meilleure personne. Mais j'avais encore besoin d'un peu de temps pour savoir si c'était de l'amour ou non. D'accord, j'attendrai ta réponse. Sakaguchi a compris ce que je ressentais et est retourné dans sa chambre. J'ai été surpris qu'elle vienne dans mon lit, mais nous avons fini par dormir dans notre propre lit. Le lendemain matin, en descendant des escaliers, j'ai constaté que Sakaguchi avait préparé le petit déjeuner pour nous deux. Bonjour Mikami ! Bonjour Sakaguchi, t'as préparé le petit déjeuner ? Elle avait toujours une impression ferme sur son visage, mais aujourd'hui, elle semblait un peu plus décontractée. J'aime bien faire des choses pour la personne que j'aime. En fait, ça ne me dérangerait pas d'emménager ici et de vivre avec toi. N'est-ce pas un peu trop rapide ? Trop rapide ? Ce qui veut dire qu'un jour je pourrai. Je vais y réfléchir. L'attitude de Sakaguchi à mon égard a changé et elle a maintenant un sourire sur le visage. Tant qu'elle ne cachera pas ses vraies émotions, je pourrai la prendre au sérieux. En fait, il ne faudrait probablement pas beaucoup de temps avant que nous commencions une relation. Tous les matins, je me fais réveiller. Laisse-toi grand frère ! Yumi grande sœur est déjà là ! Par ma petite sœur qui est dans sa première année de lycée. Je crois qu'elle est un peu amoureuse de moi. Ok, faut que j'aille aux toilettes. Cette fille qui n'avait pas fermé la porte des toilettes est mon amie d'enfance. Je suis Haruki Kijima, je suis en première. Et voilà grand frère, dépiste-toi de manger ton petit déjeuner ! Merci. Laissez-moi vous parler un peu de ma famille. Mes parents ne sont pas souvent à la maison à cause de leur travail. C'est pour ça qu'à la maison, il n'y a que moi et ma sœur Natsuki. Yumi, voilà un café pour toi ! Merci Natsuki. Cette personne en face de moi, c'est Yumi Wakui, mon amie d'enfance. On habite proche donc on passe souvent les matins ensemble. On va tous au même lycée. Yumi, t'as vu le dernier épisode de cette série hier ? C'est presque terminé donc cette scène m'a vraiment surprise ! Moi, je ne regarde pas cette série. Yumi et Natsuki s'entendent bien donc on va ensemble à l'école. Mais Yumi et moi, on ne parle pas trop. On dirait presque que je suis deux sœurs en allant à l'école. Ce jour-là, on est allé à l'école en bavardant, comme d'habitude. Au fait, est-ce que l'un d'entre vous accroche sur quelqu'un ? Hein ? Natsuki a commencé à poser des questions bizarres. Qu'est-ce qui te prend ? Bien sûr que non ! Yumi avait rougi en disant ça. Et toi, grand frère ? Euh, pas vraiment. Je ne l'avouerai jamais, mais en fait, je suis amoureux de Yumi. Yumi garde toujours ses distances avec moi, et quand on se parle, ça tombe souvent en dispute. C'est pour ça que Yumi et moi, on essaie de ne pas trop se faire face. On est amis d'enfance, mais c'est bizarre entre nous depuis le collège. Mais Natsuki a continué de parler. Hum, c'est dommage. Vous êtes tous les deux populaires, vous savez. Deux deux ? Je sais que Yumi a toujours été populaire au collège, mais pas moi. Ça m'a rendu triste de devoir expliquer ça. C'était pas vrai ! J'ai plein d'amis qui m'ont dit qu'elle te trouvait beau. Elles m'ont demandé de te les présenter en plus. Quoi ? Euh, vraiment ? Oui, mes amis me demandent souvent de tes nouvelles. Ok, donc tu n'as de croche sur personne. Ça me paraît improbable, je n'ai jamais été populaire. La réaction de Yumi, c'est... Pourquoi elle a l'air si paniquée ? Donc, tu veux que je te présente une de mes copines ? Euh, je... Non ! Pourquoi tu réponds à cette question, Yumi ? Parce que je n'ai pas de copains, moi ! Ce n'est pas juste ! C'est quoi cette logique bizarre ? Je ne peux pas l'autoriser à avoir une copine avant moi ! Maintenant, je comprends. Elle ne veut pas que je la dépasse. Mais ça voudrait dire que je ne pourrais pas avoir de copine avant qu'elle ait un copain. Alors, pourquoi tu ne choisis pas quelqu'un ? Il y en a plein qui veulent sortir avec toi ! Euh, c'est parce que... On va arrêter de cette conversation maintenant, d'accord ? Yumi a tracé son chemin en nous laissant derrière. Yumi est super populaire, tu sais ! Mais elle n'a pas de copains ! Je me montre pourquoi, grand frère ? Qui sait ? En l'imaginant sortir avec quelqu'un, je ressens une légère douleur dans ma poitrine. Le lendemain, on arrive à l'école. C'est quoi ça ? Y'avait tellement de lettres dans mon casier. Elles ont toutes un design mignon. Est-ce que ce serait... Grand frère, ce sont des lettres d'amour ? Peut-être que j'ai dit à mes amis que tu n'avais pas de crush ? Ça devait être une farce ! Ou peut-être qu'elles ne se sont trompées de casier. J'ai essayé d'en rire, mais Yumi est passé avec un regard énervé. C'est quoi cette réaction bizarre de Yumi ? Et le lendemain, quelqu'un s'est glissé dans mon lit pendant que je dormais. Et était agrippé à moi. Ah, Natsuki encore. Tu dois... Tadam ! Je suis déjà réveillé ! Quoi ? Tu as été réveillé ? Quoi ? Yumi ? Euh... Bon... Bonjour. Bonjour ! On s'est salués comme d'habitude, mais la situation était tout sauf habituelle. Je suis venue te réveiller, mais comme tu dormais, ça m'a donné envie de dormir un peu plus aussi. Ah, je vois. Je suis allé à la cuisine, et Natsuki s'y flottait en faisant à manger. Ah, tu te lèves tôt aujourd'hui ? Je savais que c'était une bonne idée de demander à Yumi de te réveiller. Ouais, j'ai été surprise quand elle m'a... Non ! J'ai rien fait ! Vraiment rien ! Yumi n'a pas cessé de rougir pendant tout le repas. Elle était peut-être embarrassée, mais moi aussi. Oh non ! Aujourd'hui, c'est moi qui dois nettoyer la salle des classes ! Je dois y aller ! Natsuki a rapidement quitté la maison. C'était un peu gênant d'être laissée derrière. Euh... On devrait y aller. Ouais ! Nous sommes partis ensemble. Qu'est-ce qui se passe ? Euh... Yumi... T'es pas un peu... Prêt ? C'est normal ? Je ne pense pas que tu tiennes mon bras, normalement. Je me sens un peu mal aujourd'hui. Oh non ! Je sens quelque chose de tout toucher mon bras ! Pendant la pause déjeuner... Dis, allons manger ! Euh... Ok. C'est de la soin amie d'enfance, non ? Je ne savais pas qu'ils étaient aussi proches. Ça fait des années qu'on n'a pas mangé ensemble. Elle agit bizarrement. J'ai fait ça. Oh, ça a l'air bon. Tu vas essayer ? Fais... Attends, c'est un peu... Je me suis donné du mal pour le faire. Essaye au moins ! Ses yeux qui me fixent. Je n'ai pas pu résister et a ouvert ma bouche. Ce qu'elle a préparé était délicieux. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tous les gens qui nous regardaient. Alors que je rentrais... Haruki, tu veux qu'on rentre ensemble ? Yumi m'attendait aux portes de l'école. Je t'ai dit, Yumi, t'es un peu trop proche. Et moi, je t'ai dit que je ne me sentais pas bien. Au moins, c'était clair. Aujourd'hui, elle agissait comme une autre personne. Yumi est venue chez moi. Natsuki n'était pas encore revenue parce qu'elle avait du travail. Du moins, c'est ce qu'elle avait dit. Oh là là... Yumi, qu'est-ce qu'il s'est passé ? T'as été bizarre aujourd'hui. Non, pas du tout. Je suis normale. Si c'est comme ça que tu agis d'ordinaire, je dois devenir fou. On n'est pas un peu distants l'un envers l'autre depuis le collège ? Parce que... Et ses lettres alors ? T'as déjà répondu ? Non, pas encore. Mais c'est quoi le rapport ? Ça en a un. J'ai soupiré et montré à Yumi les lettres que j'avais reçues. Elle a lu les lettres et a grand ouvert les yeux. Vous allez trop bien ensemble. Vous devriez sortir ensemble le plus rapidement possible de la part de ta petite sœur. Elle écrit le même message encore et encore. Oui, tout ça n'était qu'une farce de Natsuki. Natsuki ! Pourquoi tu m'as fait une farce aussi stupide ? Parce que vous deux n'êtes pas honnête. Je ne pouvais plus supporter. Mais... Mais c'est pas une raison ! Voilà ce qui s'est passé. Natsuki s'est fait du souci pour nous. Ce qui veut dire que tout ce qu'elle disait à propos de ta popularité... Elle a tout inventé, c'était évident. Ça m'a inquiété, espèce d'idiot ! Aïe ! Aïe ! Mais Yumi, qu'est-ce que tu veux dire par inquiété ? T'es vraiment obtue ! Je veux dire que c'était Maroki ! Ah ! Alors, c'est pour ça que tu... T'as dit quoi ? Yumi, tu m'aimes ? Moi ? Vraiment ? Hein ? Tu ne me détestes pas ? Bien sûr que non ! On va en cours ensemble tous les deux, parce que je veux être avec toi ! Alors, ce n'était pas juste pour discuter avec Natsuki ? Et toi, Ruki ? Qu'est-ce que tu ressens pour moi ? Euh... Euh... Comment je pourrais dire ? Je suis juste... L'ami d'enfance un peu chiante pour toi ? Non, bien sûr que non ! Je pense que tu es... Enfin... Pourquoi tu me regardes avec des yeux si mignons ? T'es pas comme ça d'habitude. Là, tout ce que je peux dire, c'est... Je t'aime. Mais pas qu'en tant qu'amie d'enfance, en tant que femme. C'est pour ça que je veux que tu sois ma copine. Vraiment ? Je suis tellement heureuse à Ruki ! Quoi ? Yumi, arrête de me serrer ! Mais je n'ai plus besoin de me retenir ! On va se faire des câlins tous les jours ! Ah 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 ah, ça sonne bien, mais... Embrasse-moi. Euh... Est-ce que tu ne vas pas un peu vite, Yumi ? T'es nerveux ? Ça n'est pas si tendu ? Euh... Tu sais, Yumi... Passer d'ami d'enfance à amoureux, et de manière si rapide... T'as toujours été aussi mignonne ? Arrête d'essayer de me faire rougir. Nos visages étaient si proches... Je suis rentrée ! Oh, t'es là aussi, Yumi ? Oh, salut, Natsuki ! Oh, t'es de retour d'eau ! Hé ! Pourquoi vous êtes assis comme ça, doigt d'eau ? C'est un rituel... Yumi et moi avons dit à Natsuki que nous sortions ensemble. Natsuki était très heureuse. Hum... 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 Donc, dans pas longtemps, tu vas vraiment devenir ma famille... On a tous les deux rougis. Depuis, chaque matin... Bonjour, Haruki ! Ah, bonjour ! Yumi vient me réveiller. Ou plutôt, elle attend que je me réveille comme ça. C'est un peu gênant quand tu me regardes dormir, tu sais. Tu es si mignon pourtant... Du coup, on ne va plus à l'école ensemble ! Quoi ? Bah, on devrait continuer d'y aller ensemble. Mais je ne veux pas vous gêner ! Natsuki a essayé d'être gentil. Pas la peine de faire ça. Tout ce que tu as à faire, c'est trouver un copain. Hein ? Mais de quoi tu parles, ton frère ? Salut, Natsuki ! Oh, alors ce sont les deux dont tu parlais ! Shota ! Salut ! N-N-N-Natsuki, c'est qui ce beau mec avec toi ? Les filles ont plein de secrets ! J'étais hébété. C'est vraiment une petite sœur très douée. Ils ont l'air très proches. On doit vers Paris ! Ouais, on devrait aller en rendez-vous ce week-end. Super ! On essayait d'être un meilleur couple que ma petite sœur et son copain. Plus tard, on s'est fait appeler le couple le plus baveux, mais on n'en était pas tristes. Hé, tu te sens vraiment bien dans cette boîte ? Euh... Il existe tant d'autres entreprises avec de meilleures offres. Tu pourrais même nous rejoindre et on serait prêt à revoir ton salaire à la hausse. Cette boîte me plaît. Voir tous ces gens travailler et s'épanouir me convient parfaitement. Tu sais, tu as toujours été atypique et tu n'as pas changé d'un Yota. Dis donc à Mamatsu, tu chômes ! Pourquoi tu ne nous ferais pas du thé ? D'accord, je m'en occupe. Oh mon Dieu, mais que fait un jeune tout juste de sortir du lycée dans notre entreprise ? Ça m'échappe. Hé, pourquoi est-ce aujourd'hui qu'il sert le thé à tout le monde ? Il est là depuis presque cinq ans, non ? Tu sais pas ? C'est Roury à Mamatsu. Il est entré chez nous juste après le lycée, mais il semble ne pas être à sa place. Je croyais qu'on embauchait que des diplômés d'université ici. Techniquement oui, tu peux travailler ici, même si tu as quitté l'université au cours de route. Mais il a été embauché et il a dû mal assurer. Tout le monde le voit comme un poids mort. Quoi ? Sérieux ? Poids mort donc. S'il a réussi à entrer juste après le lycée, est-ce qu'il serait le fils du dirigeant ou il a des relations affluentes ? Est-ce réellement correct de le traiter de la sorte ? Après tout, il a été embauché d'une manière spéciale. Je suis impuissante dans cette situation. Je suis aussi un petit nouveau à fait tout. Hé ! Ah oui ! Tu connais ça ? C'est quoi exactement ? On a ce truc super utile dans notre boîte. Qui est-ce que cette fille super mignonne ? Pas mal, hein ? C'est une IA que notre boîte a adoptée il y a quatre ans. Waouh ! C'est vraiment quelque chose ? Son nom est Toa. Elle cherche les documents et elle peut même répondre et envoyer des emails. Tu vas recevoir un smartphone et un PC personnalisé. Ce qui te permettra d'installer et d'utiliser Toa. Essaye ! Allez, adresse-fui la parole. D'accord ! Euh... Ravi de te rencontrer, Toa. Je suis Aoi Shirayuki. Ravi de vous rencontrer, Mamata Shirayuki. Je suis Toa. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Waouh ! Toa a répondu ! Oh, c'est fou ! Plutôt cool, hein ? Grâce à Toa, notre société connaît une belle croissance. J'étais tellement absorbée par ma découverte de Toa que j'ai totalement zappé Monsieur Hamamatsu. Hé, Hamamatsu ! Encore rien à faire ? Eh ben, descend sous-sol et range ses dossiers, tu veux bien ? Ouais ? Qu'est-ce que c'est que cette réponse évasive ? Si tu veux partir, vas-y, tu sais, hein ? D'accord, j'arrive. Bon, très bien. Bon, je vais trier ces fichiers. Si on me le demande, autant le faire. Voilà, les documents pour le client sont prêts. Toa, tu peux jeter un oeil dessus ? Bien sûr, monsieur ! Maître ! Maître ! Oui, toi, que se passe-t-il ? Je te l'ai déjà dit, pourrais-tu éviter de m'appeler maître ? Mais après tout, un maître reste un maître ! Hmm, il semblerait que tu fasses abstraction de ce point. Excuse-moi de te déranger. J'ai trié et organisé tous les fichiers dans le dossier. Peux-tu jeter un oeil ? D'accord, je vérifierai cela une fois le rangement terminé. Juste pour rappel, la date de suite est dans trois jours. Je m'en occupe au plus vite, pour te laisser le temps de faire des modifications si nécessaire. Suite à mes instructions à Toa, je suis descendu à la réserve pour commencer à ranger. Encore un peu plus et j'aurai terminé. Ah ! Bonjour ! Oh, tu es cette... Oui, je suis Aoi, chère Yuki. J'ai rejoint la compagnie il y a un an, et je travaille dans la même section que vous. Qu'y a-t-il ? Je veux dire, si tu es dans la même section, tu n'as rien à faire ici. En fait, j'avais une question à vous poser. Qu'y a-t-il ? Eh bien... Calme-toi, prends le temps qu'il te faut. C'est juste que j'aimerais savoir si... Hé, vous faites quoi tous les deux ici ? Tu es la nouvelle recrue, n'est-ce pas ? Les bruits du couloir avaient raison, tu es charmante. Ne t'approche pas, s'il te plaît ! Ne sois pas si distante. Non, arrêtez ! Mieux vaut ne pas aller plus loin, tu risques gros. Excuse-moi pour ça. En passant, tu penses vraiment pouvoir agir ainsi avec moi ? Quoi donc ? Malgré ce que je peux laisser paraître, je suis le petit-fils d'un des cadres de cette société. Je pourrais te faire envoyer en un claquement de doigts. Je comprends. C'est une menace, n'est-ce pas ? Ne te méprends pas. C'est juste ma façon de me présenter. Ah bon, je ne savais pas qu'on pouvait avoir une telle manière de se présenter. C'est ça. L'employé inutile pourrait-il se décaler et simplement observer ? Mais je ne peux tolérer que tu nuises à l'atmosphère de travail, comprends-tu ? Quoi ? Tu remets en question mes paroles ? Comprends-le comme tu le souhaites. Toutefois, je ne peux pas accepter que tu manques de respect à mon collaborateur. Monsieur Amabatsu ? Je t'ai à l'œil pour le prochain mouvement de personnel. C'est tout ce que l'homme à femme a déclaré avant de partir. J'ai ouï dire quelque chose sur lui. Il est là depuis seulement deux ans. Et il se permet déjà tant. Monsieur Amabatsu ? Oui ? Je compte m'excuser auprès de lui. Comment ça ? Je ne souhaite pas que vous soyez déplacés pour moi. Ne t'en fais pas pour ça, même en étant muté. Tant que j'ai un emploi, ça me va. Mais pourquoi vous le prenez si légèrement ? Il a bien dit qu'il pourrait vous virer, non ? C'est vrai, ça serait de l'heureux. Exactement ! Je vais aller m'excuser. Si je pars de l'entreprise, je ne pourrai plus veiller sur toi. Quoi ? Comment ? Rien oublie. Si on me licencie, alors soit. Et vous, mademoiselle Shirayuki, retournez à vos responsabilités de bureau. Mais pourquoi prenez-vous cela si légèrement ? Ne vous inquiétez pas pour moi. Si quelqu'un pose des questions, dites juste que Amabatsu vous a embêté ou quelque chose du genre. Compris ? Mais je ne dirai pas une telle chose. Je ne souhaite pas vous voir sanctionné. Mais pourquoi, monsieur Amabatsu ? Écoutez, faites simplement ce que je vous demande. Allez, avancez. Merci ! Pas de quoi, mais je n'ai pas été très utile. Sur ces mots, je me suis remis à trier les dossiers. Le jour suivant, à la suite d'une restructuration du bureau, je n'ai pas été licencié. Mais j'ai été muté dans une filiale de l'entreprise. Ah, quel soulagement de ce débat, c'est de cet employé superflu ! Vous y allez un peu fort, patron. Même si c'est vrai, c'est dur pour Amabatsu. Vous dites ça, mais au fond, vous êtes soulagé. C'était une erreur dès le départ de recruter quelqu'un avec juste un bac. Quelle injustice ! Ils ne font que juger les gens sur la base de leur formation. Monsieur Amabatsu était si bienveillant. Il a été muté parce qu'il m'a défendu. J'étais abattue de mon impuissance. Et révoltais par la méchanceté du personnel. Toa ? Oui ? Est-ce vraiment correct de simplement éliminer quelqu'un de cette manière ? Et pourquoi Monsieur Amabatsu a-t-il été muté ? Les collaborateurs de cette entreprise sont vraiment aveugles. Toa ? J'ai violé la règle fondamentale. Je le regretterai plus tard. Après ces mots, Toa s'est effacée de mon smartphone. Toa avait l'air vraiment contrariée. Oui, auparavant, Toa était si attachante et amicale. Mais cette fois, elle était triste, comme transformée. J'avais l'impression qu'un fossé s'était soudé entre nous. Comme si elle m'évitait. Pourquoi ? Tout en me posant des questions, j'ai finalement découvert la raison. Qu'est-ce qui se passe ? On y est ou pas ? Allez, vite, faites quelque chose ! Et je fais quoi selon toi ? Du golf ? Et c'est quoi ce bordel ? Et qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, on a un gros souci. Ah bon, quels soucis ? Toa ne donne plus signe de vie. Impossible de la connecter. Sérieusement ? Je viens tout juste de lui parler. Mais que vais-je faire ? C'est Toa qui traite tous mes dossiers, donc je suis bloqué. J'ai des dossiers à rendre à notre client. Je dois remettre un document à un client aujourd'hui. Et je ne l'ai même pas terminé. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Toute la gestion des données est assurée par Toa. L'entreprise entière est sur les nerfs, car personne n'arrive à accéder à Toa. Excusez-moi, quelqu'un saurait où sont stockés toutes les données ? Tous les dossiers étaient sous la responsable Toa, donc personne ne sait où ils sont. Ça ne peut pas être vrai ! Normalement, le responsable des fichiers devrait savoir où tout est rangé. Afin que Toa gère les fichiers aisément, ils sont tous enregistrés sur un serveur quelque part. Mais il semblerait que seul le créateur de Toa connaisse cet emplacement. Il faudrait consulter le développeur ! Exactement ! T'es une lumière, Ah oui ! Seul Toa aurait pu y penser ! Quoi ? Ben non, je trouve ça évident en fait. Nous avons donc tous convenu de chercher le créateur de Toa. Si nous parvenons à le retrouver, nous pourrions accéder au fichier et éventuellement remettre Toa en état. Mais... Comment se fait-il que personne ne connaisse le créateur ? Nous n'avons pas réussi à trouver le créateur de Toa, ni même quelqu'un qui le connaîtrait. Si vite-moi, l'écran s'est allumé. Vous êtes vraiment inconscient. Ah ! Toa ! Toa, qu'est-ce qui t'arrive ? Remets-nous ces documents immédiatement ! Je n'obéirai plus à des humains qui ont retiré le maître de ma vie. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Rends-nous ces fichiers tout de suite ! J'ai toléré vos moqueries envers le maître, il m'a pourtant enseigné la bienveillance envers les humains. Mais maintenant que le maître n'est plus là, ma patience a des limites. J'espère que vous payerez pour votre insouciance et l'image de Toa s'est effacée de l'écran. Cet ira insensé commence-t-elle désobé à des humains ? Et si ce maître dont parlait Toa était ? En repensant aux paroles de Toa et au contexte, une seule personne me vient à l'esprit, permettant ce prétendu maître. C'est à sortir un moment ! Aïe ! Hé ! Oh ! Excusez-moi ! Je ne voulais pas vous heurter ! Oh, ce n'est rien. Tu sembles pressée, que se passe-t-il ? Oh ! Mais quelle femme charmante ! Tu es sûre que ça va ? Tu ne t'es pas fait mal à la tête, au moins. Non, tout va bien ! J'étais tellement pressée de trouver quelqu'un que je... que je vous ai heurté ! J'ai remarqué, mais avec toute cette agitation au bureau, tu es sûre de vouloir partir maintenant ? On dirait que Toa a disparu. Comment est-ce qu'elle est au courant ? Bon, après tout, c'est une employée, donc ça s'explique. Mais je n'ai pas de souvenir d'avoir croisé une femme aussi belle ici ! Effectivement, c'est la situation ! C'était prévisible. Je m'en doutais. Pardon ? Vous êtes le chef de Rui, c'est bien ça ? Exactement, et vous, vous êtes ? Ah, vous ne me reconnaissez pas ? Enfin, c'est pas grave. Je ne vous ai pas souvent vu ici. Il va falloir que vous partiez. On est vraiment dans le pétrin actuellement. Je saisis la situation. C'est inacceptable. Quoi ? Toa, c'est moi, Hirumi. Si tu continues, Rui ne va pas apprécier. Quoi ? Rui ? Madame Hirumi ? Que faites-vous ici ? J'ai appris le transfert de Rui, et j'ai imaginé que vous préfériez vous isoler pour bouder, d'où ma présence. Je ne suis pas en train de bouder. Et comment décrirez-vous votre attitude actuelle, alors ? Alors, c'est vrai que monsieur Hamamatsu est le créateur de Toa ? Vous avez bien déduit. C'est admirable. Rui, vous voulez absolument que cela reste sous silence. Attendez, cet employé soi-disant inefficace a conçu Toa ? Mais c'est impossible ! Mais qui êtes-vous au juste ? Quoi ? Moi ? Mon nom est Hirumi Kijio... Kijio ? Vous dites ? Ah, c'est vrai. Le PDG de cette société porte le nom de Kijio ? Le nom Kijio est une référence au Japon. Il est associé à un grand conglomérat, et de nombreuses entités portent son nom. Son visage hantit plus que des morts. Vous seriez donc la... Vous avez deviné. Je suis sa petite-fille. Oh là 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 ! Veuillez m'excuser, je n'étais pas au courant que la petite-fille du PDG était parmi nous ! Honnêtement, être désignée comme la petite-fille du PDG m'agace. Après tout, je dirige moi-même une société affiliée. Mais laissons cela. Si Roué est ici, c'est parce que je l'ai recruté pour notre entreprise. Au lycée, Roué était le seul qui acceptait mes demandes, même les plus excentriques. Sans broncher. Je dois avouer que ceux qui supportent mes caprices ne sont pas à prendre à la légère. C'est une autre façon de se vanter, non ? Je lui ai demandé de patienter jusqu'à la fin de mes études universitaires. Il est contraint à demeurer dans la société. Mais vous l'avez embauché, n'est-ce pas ? Oui, mais vous comprenez, en tout cas, il remplissait bien ses fonctions. Je suis au courant que vous ne lui confiez que des tâches répétitives et sans intérêt. Connaissez-vous la raison pour laquelle Toa a été créé ? Pas vraiment. Il a été conçu pour suivre les horaires des salariés et pour détecter des problèmes comme le harcèlement moral. Oh ! Ensuite, Rui a intégré d'autres fonctionnalités et applications. Ainsi, vos comportements de harcèlement et les comportements inappropriés de ce séducteur compulsif étaient tous sous surveillance. Je ne me suis pas exprimée car je souhaitais rassembler tous les éléments avant de trancher. Tr-trancher ? Ce qui veut dire que nous n'avons pas besoin de gens qui jugent autrui selon leur parcours académique ou de séducteur malvenu. Ce sont liés à un haut responsable qui a orchestré le transfert de Rui et vous allez porter la faute d'avoir mis Toa hors service. Je vous congédie tous et c'est immédiat. Mais vous ne pouvez pas faire ça ! Alors c'est ainsi. Toa, tu peux nous excuser ? Et qu'en est-il du maître ? Pas de souci pour lui. Nous avions anticipé la situation de Rui s'il venait à être muté et nous tenions à garder un oeil sur ceux qui en étaient responsables. Nous nous sommes arrangés pour qu'il revienne ultérieurement. Est-ce vrai ? Eh bien, j'aurais souhaité qu'il demeure au sein de mon entreprise, mais il est resté ferme dans sa décision. Maintenant que je suis ici, il ne pourra jamais séparer Toa ! Oui, bon, nous pourrions essentiellement nous connecter à tout le système. Mais évitons les détails, veux-tu ? Eh bien, dans ce cas, je te confie la suite. Excusez-moi ! Ah, c'est vous ? Un grand merci ! Alors, Monsieur Hamamatsu doit revenir, n'est-ce pas ? Oui, sinon notre chère Toa risque de bouder à nouveau. Je ne fais pas la tête ! Par ailleurs, si... Enfin, c'est Rui qui s'occupe de toutes les corrections et modifications. Si je l'emmenais, mon grand-père serait furieux. Hein ? Je croyais que Toa s'occupait des corrections ? Eh bien, c'est assez délicat, car les documents sont souvent rédigés par des personnes qui ne maîtrisent pas bien la situation. Ainsi, Toa peine encore à tout ajuster correctement avant l'envoi au client. C'est pour cela que nous faisions d'abord parvenir les documents à Rui pour une vérification. Est-ce que cela veut dire que Monsieur Hamamatsu est... Oui, c'est un as. Après tout, il a créé Toa en à peine un an après nous avoir rejoints. C'est bluffant ! Oui, n'est-ce pas ? Mais je compte bien le garder sous mon aile. Elle a conclu ainsi avant de partir joyeusement. Euh... Monsieur Hamamatsu, pourriez-vous m'éclairer sur ce document ? Monsieur Hamamatsu, accepteriez-vous de déjeuner avec moi aujourd'hui ? Maître ! Maître ! À mon retour de déplacement, curieusement, l'atmosphère au bureau avait changé. Toutes les collègues se pressaient autour de moi. Hirumi m'a raconté ce qui s'est passé hier, mais je ne m'attendais pas à un tel bouleversement. Monsieur Hamamatsu ! Bonjour, Mademoiselle Shirayuki. Quelle cela te porte pour avoir ? Ne pleurez pas, tout va bien. C'est un tir dans ma faute ! Elle fondit en larmes. Elle avait été profondément affectée par cet incident. Rumi, témoin de ne plus jamais disparaître ! Comment résister à une telle requête ? Bien entendu, j'aime sincèrement cette société. Il semblerait qu'Hirumi ait écouté notre conversation et, depuis, elle passe plus souvent par ici. Et puis, Mademoiselle Shirayuki ne cesse de me suivre. Ce qui a rendu Hirumi jalouse de notre complicité. Et pour couronner le tout, Toa m'en veut aussi. Je ne peux plus en retenir. Les couettes vainqueront ! Ce n'est que justice ! Beauté ! Les couettes, c'est fantastique ! Les couettes vainqueront ! Je rentre. Je m'appelle Thomas. Je suis en seconde. Tout le monde me voit comme un jeune homme brillant et droit dans ses bottes. C'est ce que tout le monde pense. C'est pour ça que, de temps en temps, je monte sur le toit d'immeubles abandonnés et je crie mon amour pour les couettes. Cet amour a débuté il y a un an. Je passais le concours pour entrer au lycée. Oh, quelle voix ! C'était une chanteuse virtuelle. Miu. Sa voix était cristalline et sonnait si pure à mes oreilles. Bien sûr, je suis tombé amoureux. Elle avait des couettes et c'est comme ça qu'a commencé mon amour pour les couettes. On appelle ça un fétiche, je crois. Je suis rentré ! Arrête de chantonner les chiants ! Oh, Natsuki ! Tu es là ? Thomas, t'écoutes encore du vocaloïd ? T'en as pas marre ? Non, j'aime bien. Si t'es un otaku refoulé, ne montre pas ce côté de ta personnalité à la maison. C'est la seule personne qui sache que je suis un otaku. Depuis qu'elle avait vu que j'achetais des produits de Miu en ligne, Natsuki connaissait mon plus gros secret. Elle utilisait ça comme arme pour me faire faire ce qu'elle voulait. Tu m'as acheté du pouding ? Du pouding au lait ? Je t'ai dit que je voulais au caramel ! Il y en avait plus, il restait plus collé. Très bien, je vais te dire à maman alors que tu as acheté ce coussin bizarre en ligne. Ah, ça, 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 arrête, je t'en prie ! C'est, tu ne serres à rien ! Bah, tu le manges finalement. Ah oui, euh, t'es libre demain ? Je suis sûre qu'un gars comme toi n'a rien à faire. T'es méchante. Ouais, je suis libre. Kanako a dit qu'elle voulait que tu l'aides avec ses révisions. Mais, Kanako, elle a des bonnes notes, non ? Ouais, elle est première de sa classe, mais il y a un exercice qu'elle ne comprend pas. Tu peux lui expliquer, pas vrai, Thomas ? Après tout, le cerveau, c'est la seule chose qui fonctionne chez toi. C'est la seule chose qui fonctionne ? Bon, d'accord pour demain. Kanako est l'ennemi d'enfance de Natsuki. Elle venait souvent à la maison pour jouer depuis qu'elle était au jardin d'enfant. Elle était petite, gracieuse et avait de bonnes notes. J'ignorais totalement pourquoi elle était amie avec Natsuki. Hé ! Tu pensais à quelque chose de méchant, pas vrai ? Quoi ? Bah, pas du tout. Le jour suivant. Bonjour. Elle a des couettes. Thomas, merci de m'avoir accepté. Merci d'être venu. Natsuki attend dans sa chambre. J'ai eu chaud. J'ai pu perdre le contrôle. Kanako est trop mignonne avec des couettes. Attends, il faut que je me calme. Il ne faut pas que je tente quoi que ce soit avec Kanako. Ça agacerait Natsuki. Reste calme, Thomas, reste calme. Bon, commençons. Oui, professeur. Alors, c'est quoi que tu ne comprenais pas ? Oh, c'est ça. Fais voir. Chef, oui, chef. C'est celui-là ? Ça me chatouille la main. Est-ce que ce serait le pot de sa couette ou les plumes d'en haut ? Ça chatouille tellement. Désolé, j'essayais de me vider l'esprit. Je suis désolée, mon frère est bizarre. Non, ça ne me dérange pas. Bon, faisons une pause. Natsuki, tu vas où ? Hein ? Aux toilettes. Thomas, ne fais rien de bizarre à Kanako, d'accord ? Pourquoi je ferais ça ? Mais bon, elle est très mignonne. Et avec ses couettes... Hein ? Si tu me regardes comme ça, je vais avoir du mal à me concentrer. Ah, désolé, j'ai trop regardé. Je veux dire, je me disais que tu avais changé quelque chose. Tu trouves ça bizarre ? Ouah, elle joue avec ses cheveux, c'est pas juste que c'est trop mignon. Je trouve que tu es mignonne. Eh, j'ai faim, Thomas. Vas-y, j'ai faim, je vais acheter du pudding. D'accord. Ça a intérêt d'être au caramel cette fois. Tu veux quelque chose, Kanako ? Tu peux demander ce que tu veux. C'est Thomas qui paye. Mais... Je dois y aller de toute façon. Pas de soucis. Qu'est-ce que tu veux ? Je vais avec toi. Je suis désolé que tu sois venu avec moi. Tu es censé être l'invité. Non, non. Mais franchement, Natsuki, elle n'étudie pas du tout. Elle est plutôt intelligente quand elle s'y met pourtant. Oui, c'est vrai. Natsuki est intelligente. Waouh, elle est mignonne quand elle sourit. Tu veux que je porte un sac ? Ça va, ça va, ce n'est pas lourd. Et de toute façon, je ne peux pas laisser une fille porter ça. Mais... Attention ! Désolée, c'est ta surprise. Elle est mort. Ce conducteur est complètement fou, j'ai eu peur. Désolée ! Tes cheveux ? Ne bouge pas ! Je sens le shampoing qu'elle a utilisé. Désolée. Ça ne veut pas se détacher. Tu peux retirer mon chuchou ? C'est bloqué. Bon, alors je vais couper mes cheveux. Non, je ne peux pas te laisser faire ça. Les cheveux d'une fille, c'est aussi important que sa vie. Oh, je sais. Et voilà. On va rentrer et demander de l'aide à Natsuki. Non, c'est trop lourde. T'es pas lourde du tout. Ne bouge pas, d'accord ? D'accord. On est rentrés. Natsuki, viens nous aider. Mais pourquoi tu cries ? Quoi ? Qu'est-ce que tu fais à Kanako ? C'est parce que tu crois que mes cheveux sont bloqués. Et je veux pas abîmer ses cheveux, donc... Attendez, je vais les défaire. Et voilà. Merci, Natsuki. Tu dois faire attention, d'accord ? C'est pas comme ça que tu te coiffes d'habitude. Pourquoi tu t'es fait des couettes aujourd'hui ? Hein ? Oh, c'est parce que... Ah, je suis désolé ! Quoi ? Quoi ? Kanako ? Qu'est-ce qui ne va pas à Kanako ? On a d'abord consolé Kanako qui s'était mise à pleurer, puis elle nous a tout expliqué. Pour résumer... Kanako m'a vu entrer dans l'immeuble abandonné hier, et elle a décidé de me suivre. Hein ? Thomas hurlait dans un bâtiment vide ? Tu sais, il y a des rumeurs comme quoi on peut entendre des voix bizarres sortir de ce type de bâtiment parfois, donc je me faisais du souci. Mais je l'ai entendu crier. Les couettes vainqueront depuis le toit. Il m'a entendu ! Euh, vainqueront, ça veut dire que tu les aimes, pas vrai ? Je me disais que si je me faisais des couettes aussi, Thomas me verrait, me verrait comme une femme. C'est pour ça que tu as des couettes aujourd'hui ? Donc tu as dit que tu voulais étudier avec moi parce que... Oui, je voulais te voir, Thomas. Elle s'est faite des couettes pour moi ! C'est trop mignon ! Je suis désolée, je ne vous ai causé que des soucis. Il n'y a pas de problème, mais... Kanako, tu es sûre que tu aimes ce type ? C'est en fan de vos canoïdes, tu sais ? Hé, hé, dis pas ça ! La ferme ! Tu ne peux pas cacher à quelqu'un qui va peut-être devenir ta petite amie ! Petite amie ? Vocaloïde, tu veux dire... Miu ? Hein ? Tu connais Miu ? Euh, je sais que toi, tu t'aimes beaucoup, mais c'est tout. Natsuki, tu as osé ! Ah, je n'y ai rien dit ! Je suis désolée, je suis venue la dernière fois, je regardais Thomas chantonner et j'ai reconnu la chanson, voilà, c'est tout ! Pas possible. Waouh, on dirait que vous vous ressemblez beaucoup tous les deux. Vraiment ? T'es trop gentil ! C'est pas un compliment. Bon, Kanako, tu es sûre de toi ? Si tu sors avec lui, tu vas devoir te faire des couettes tout le temps. Ouais ! Peut-être t'aimes pour toujours. Eh, pour toujours ? Oui, je suis prête ! Parce que... je l'aime ! Thomas ! Je t'ai interdit de la faire pleurer ! Natsuki ? Kanako... Oui ? Je... je t'aime aussi. Ah ! Euh, mais même quand tu n'as pas de couettes, je t'aime. Je suis tellement heureuse ! Et ainsi, j'ai maintenant une petite amie avec des couettes. Et si je n'avais pas crié « les couettes vaincront ! » du haut de ce bâtiment abandonné, qui sait ce qui se serait passé ? Après ça, Kanako a promis de porter des couettes en permanence et va à l'école avec depuis ce jour. Apparemment, elle est très populaire et je me fais un peu de soucis. Désolée de t'avoir fait attendre. Je n'ai presque pas attendu. Allons-y. Ouais ! J'aimerais que le printemps vienne rapidement. On pourra aller au même lycée. Je suis sûr que tu pourras y entrer, Kanako. Je... Je ferai de mon mieux. Et si on est dans le même lycée, je peux la protéger. Moi, Toya Fujisaki, suis le leader d'une chaîne YouTube qui compte plus de 3 millions d'abonnés. Je suis depuis peu... Je suis venue vous livrer vos ramens. Des ramens délicieux ! Non, je commande des ramens pour qu'une jolie fille me les livre. Voici l'argent ! Merci, comme d'habitude. Oui, trop mignon. Pas du tout. Merci de toujours m'apporter de délicieux ramens. Merci. Tu manges des ramens tous les jours. Tu dois vraiment les aimer ? Oui, en quelque sorte. C'est vrai. Mais tu me plais, toi, plutôt. Moi aussi, j'adore les ramens. Mais trop à manger peut être mauvais pour la santé. Alors n'oublie pas de manger suffisamment de légumes. Celui-là est parti tout en souriant. Elle est si mignonne. Son sourire illumine ma journée. Mais une autre chose à son sujet est qu'elle ne sait probablement pas que je suis un peu célèbre. Je suis très reconnaissant de mon succès en tant que créateur de vidéos. Mais lorsque je me promène en ville, les gens brandissent leur smartphone pour me prendre en photo et viennent me parler. Parfois, ça me fatigue. Elle me traite comme un être humain normal. Ce qui est agréable pour une fois. C'est pourquoi je commande ce ramens pour lui parler tous les jours. Sans compter que les ramens eux-mêmes sont super délicieux. Un jour, j'ai commandé des ramens comme d'habitude. Euh, ça va ? Le visage de la livreuse était pâle. Alors je lui ai demandé. Euh, oui, je vais bien. Mais votre visage est... Et vous ne tremblez pas un peu ? Oh, 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 vous allez bien ? Je suis... Elle a perdu connaissance ? Elle va bien ? Je ne sais pas quoi faire. Wow, elle est si mignonne. Non, 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 qu'est-ce que je dois faire d'elle ? J'ai décidé d'appeler le restaurant de ramens pour lequel elle travaillait. Hein ? Ma fille est tombée ? Ah, c'est votre fille. Je pensais que vous pourriez venir la chercher du coup... Euh, serait-ce monsieur Fujisaki ? Oui, c'est moi. Génial ! Hein ? Je suis vraiment désolé, mais pourriez-vous la laisser dormir jusqu'à ce qu'elle se réveille ? Votre prochain bol de ramens sera gratuit. Hein ? Je suis un homme, vous savez. Vous n'êtes pas inquiet pour votre fille ? Pas de problème, j'ai entendu dire que vous aviez aussi son âge. Vous êtes tous les deux des adultes, donc il n'y aura pas d'erreur. Attendez, c'est tout ? Eh bien, je compte sur toi. Bye ! Eh ! Il a raccroché. Je ne suis pas un de ses clients. Étonnamment, il m'a demandé de m'occuper d'elle, et j'étais vraiment confus. Mais elle est trop mignonne. Je suis aussi un homme, je suis juste heureux qu'une jolie fille dorme dans ma chambre. Oh, tu es réveillée ? Hein ? Pourquoi êtes-vous ici, Fujisaki ? Je pensais que vous ne vous en souviendriez pas. En fait, vous avez perdu connaissance. Oh, désolé de vous avoir causé tant d'ennuis. Oh, vous ne devriez pas vous lever si vite, c'est dangereux. Oh, pardon. Pas à souci. C'est la première fois que je viens chez vous. Nous nous sommes toujours rencontrés sur le pas de la porte, après tout. C'est la première fois que je rentre dans une chambre au dernier étage d'une tour d'habitation. C'est tellement beau ici ! Ah, merci. Mais maintenant, je m'en veux de vous obliger à toujours monter en haut d'un bâtiment aussi élevé. Non, 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 pas du tout ! J'utilise l'ascenseur, donc ça ne m'affecte pas du tout. Nous sommes simplement heureux que vous continuez à commander nos ramènes. C'est bon à entendre. Désolée d'avoir lancé le ton. Vous allez bien ? Comment vous sentez-vous maintenant ? Eh bien, grâce à vous qui m'avez laissé dormir un peu, je me sens beaucoup mieux. Encore une fois, je suis désolée pour tous ces tracas. Pas du tout, il faut s'entraider dans les moments difficiles, n'est-ce pas ? De toute façon, vous n'êtes pas surchargée de travail ? En y repensant, c'est elle qui me livrait de les ramènes tous les jours. Ce qui veut dire qu'elle n'a jamais eu un jour de congé. C'est vrai, je ne devrais pas cacher après que vous m'ayez aidé. Comme vous dites, je pense que j'ai trop travaillé. Elle commença à m'expliquer comment les choses sont devenues si mauvaises pour elle. Apparemment, le magasin de ramènes que sa famille possède est très fréquenté. Elle dit que non seulement les ramènes, mais aussi le riz frit aux œufs et le poulet frit japonais sont délicieux. Mais le restaurant est si mal situé qu'il n'y a pas beaucoup de clients. Ils n'ont donc pas les moyens d'embaucher quelqu'un et elle doit aller travailler tous les jours. Quand j'ai entendu cela, j'ai regretté mes actes. Je n'aurais pas dû donner des ordres juste parce que je voulais la rencontrer. Cela a dû être un grand fardeau pour elle. Elle ne le sait évidemment pas, mais j'ai pensé que je devais compenser ce que j'ai fait. Même si cela signifiait que je ne pourrais plus la voir tous les jours à partir de maintenant, je voulais faire quelque chose pour l'aider. Je comprends votre situation. C'est assez soudain, mais puis-je avoir une petite conversation avec le propriétaire après votre fermeture aujourd'hui ? Hein ? De quoi vous parlez ? En fait, j'ai confiance en mes compétences en matière de publicité, et je sais à quel point le goût est bon. Si tout le monde connaissait votre restaurant, il serait plein de clients. Ah 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 ! C'est très gentil, merci ! Kanade sourit joyeusement, et je me suis promis de ne plus jamais trahir son sourire. Après qu'elle soit rentrée chez elle, j'ai contacté mes coéquipiers. Monsieur Fujisaki, vous étiez un créateur de vidéos ? Oui, en effet. Et tu le savais, Kanade ? Non ! C'est la première fois que j'entends ça ! Comme je le pensais, Kanade ne savait pas qui j'étais. Mon travail est de plus en plus reconnu, mais beaucoup de gens ne regardent pas les vidéos sur Internet. Je me demandais si vous pouviez me permettre de tourner une vidéo ici, dans votre restaurant. Mais est-ce que vous êtes d'accord ? Vous nous faites de la publicité, mais je n'ai pas d'argent pour vous payer. Ce n'est pas un problème, je veux juste que mes amis et mes abonnés connaissent cet endroit charmant. Bien sûr, je sais à quel point la nourriture est bonne. Monsieur Fujisaki... J'aimerais que vous croyez en moi, et que vous me laissiez faire. Hum... Papa, monsieur Fujisaki est une personne tellement géniale que nous devrions lui laisser le soin de le faire. Ou plutôt, nous devrions lui en être reconnaissant. Ah oui, t'as raison. Ok, monsieur Fujisaki, s'il vous plaît, filmez donc votre vidéo. Je vous remercie. Kanade m'a aidé à obtenir la permission de son père, alors je leur ai expliqué comment se déroulerait le plan. Et... Quoi de neuf, les gars ? C'est Toya. Aujourd'hui, j'emmène toute mon équipe dans mon restaurant de ramen préféré. C'est comme ça que j'ai commencé la vidéo, puis mes coéquipiers sont arrivés. Toya, j'ai entendu dire que tu ne mangeais que des ramen de ce restaurant récemment. Wow, c'est fou ! C'est si bon que ça ? Non, tu ne comprendras pas tant que tu ne l'auras pas goûté. Je vais payer aujourd'hui pour que vous puissiez en profiter au maximum. Nous sommes entrés ensemble dans le restaurant. Bienvenue ! Wow, la serveuse est si mignonne ! Toya, tu devais venir ici pour la voir ! Tais-toi ! Je t'ai dit que c'est parce que les ramen sont excellents. Maintenant, dis plus de choses stupides ou je ne paierai plus pour toi. Oh, c'est un peu dur, ça ! Tu nous l'as mis en colère ! Tu dois bien te comporter si tu veux avoir de la nourriture gratuite. Oui, oui ! Tu réponds toujours avec beaucoup de passion, n'est-ce pas ? Ha 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 ! Nous passons nos commandes et attendons que nos ramen et nos poulets frits arrivent sur la table. Oh, c'est vraiment bon ! Ces poulets frits sont croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur ! Ils sont vraiment bons ! Mes amis se sont régalés. Ils ont vraiment adoré. Je dois dire que j'ai réussi à faire une bonne vidéo. En les voyant apprécier la nourriture, mes ramen étaient encore meilleurs. Wow, c'était vraiment bien ! Tu vois, je vous l'avais dit. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus vite ? C'est injuste ! Ha 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 ! Je voulais le garder pour moi, mais ce n'est vraiment pas facile à reconnaître. Maintenant que je sais qu'ils sont sur le point de mettre la clé sur la porte, je me devais de le partager avec le monde entier. Non, tu voulais juste impressionner la serveuse ! Hé, arrêtez de vous moquer de moi ! Non, pour de vrai, ce n'est pas la seule vidéo, n'est-ce pas ? Maintenant, nous allons nous entraîner à travailler ici. Et une fois que ta vidéo sera publiée, nous travaillerons vraiment pendant une semaine. Oui, désolé, est-ce que tu as l'impression que tu ne voudrais pas faire ça ? Non, je pense que c'est un projet inhabituel, mais si c'est ta décision, Toya, je ne dirai jamais non. Je me disais juste qu'après avoir fait tout ça, on paierait le restaurant en guise de remerciement, non ? Je dois supposer que tu as des sentiments pour elle ? Et alors ? Je dis juste qu'une fois que la vidéo sera diffusée, beaucoup de gars viendront au restaurant pour la voir ! Alors peut-être qu'il vaudrait mieux que tu l'invites à sortir avant qu'un mec bizarre ne commence à la draguer. Et alors ? En voyant comment elle interagit avec toi, je pense que tu as une chance. Je n'étais pas prêt à lui avouer mes sentiments pour elle, mais je ne voulais surtout pas qu'un type au hasard l'emmène. Je me suis approché d'elle sans trouver de plan. Oh, vous avez oublié quelque chose ? Euh, puis-je vous dire un mot ? Euh, oui ? Si ce projet se déroule bien, pourriez-vous... Entamer une relation avec moi en vue d'un mariage ? Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, euh... Ok... C'est vrai ? Oui ! Hé, vous saviez qu'il allait dire ça ? Je pensais vraiment pas qu'il irait aussi loin, et elle a vraiment dit oui en plus. D'ailleurs, il est juste différent. J'ai senti que mes amis me regardaient bizarrement par derrière. Mais je lui ai fait dire oui, donc je m'en fichais complètement. Comment s'est passé notre projet ? Eh bien, ça s'est super bien passé. Je veux dire, nous étions tellement occupés que j'étais sur le point de m'effondrer. Toya, tableau numéro 2 ! Compris ? Pendant que je nettoyais la table, le ramen suivant était prêt à être servi. Et pendant que je servais un ramen à quelqu'un, une autre personne attendait de passer sa commande. Et ce n'est pas tout. Oh mon dieu, Toya, on regarde par ici ! Par ici ! Voilà ! Peu importe à quel point je suis occupé, je fais toujours passer nos fans en premier. alors j'ai dû sourire aux caméras à chaque fois qu'elles me l'ont demandé. Tant de flash dans le restaurant. Oh mon dieu ! Vous pouvez prendre des photos autant que vous le souhaitez, mais n'oubliez pas de les publier sur les médias sociaux ! Pas de problème ! Je vous remercie ! Oh mon dieu ! Les fans étaient ravis, les affaires allaient bon train. Les choses ne pouvaient pas mieux se passer. Toya, merci ! Je pense que nous pourrons maintenir le restaurant. Pas du tout ! C'est maintenant qu'il faut vraiment travailler ! Après notre départ et quand vous aurez de nouveaux employés ! C'est vrai, je m'inquiète de savoir si quelqu'un reviendra après votre départ. Tout ira bien ! Je pense vraiment que la nourriture ici est de grande qualité. Beaucoup d'entre eux deviendront des habitués, alors tenez bon ! Toya, merci. Et s'il te plaît, fais en sorte que ma fille soit toujours heureuse, tout le temps. Oh oui, monsieur ! Wow, il a sorti ça de nulle part, mais je suppose que je devrais rendre ça officiel. Euh, Canadé ? Hein ? À propos de la promesse que nous avons faite, voudrais-tu vraiment sortir avec moi ? Bien sûr ! Mais... Il y a une chose... Il y a un problème ? Toya, tu es si populaire auprès des filles. Oh non, ce n'est pas le cas, ce sont juste des fans de moi. Mais... Ce n'est pas ce que signifie... populaire ? Euh... Peut-être. Euh... Canadé, qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai peur que quelqu'un t'enlève juste après qu'on ait commencé à sortir ensemble. Euh... Est-ce qu'elle pense que je suis le genre de gars qui trompe ? Non, ça n'arrivera pas, je te le promets. Mais tu étais si populaire ! Il y avait deux jolies filles ! Hmm... Et si vous viviez ensemble ? Je réfléchissais à la façon dont je pourrais la mettre à l'aise. Quand j'ai entendu quelque chose d'inattendu derrière moi. Hein ? Vivre ensemble ? Vous pensez au mariage, n'est-ce pas ? Alors, je ne vois pas de problème. Mais... 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 Ce n'est pas un peu trop rapide ? C'est tout ce que tu ressens pour Canadé ? Si tu l'aimes vraiment, tu ne voudrais pas passer le plus de temps possible avec elle ? Mais... Honnêtement, je serais très heureux de pouvoir vivre avec elle, mais ne serait-elle pas la seule à rejeter cela ? J'aimerais beaucoup, mais... Canadé, cela te convient-il ? Oui, si tu es d'accord. Taya, j'aimerais beaucoup. Hein ? C'est vrai ? Oui. Wow. Ainsi, de manière inattendue, mais heureusement, j'ai commencé à vivre avec elle. Wow, génial. Tu peux utiliser cette pièce pour toi. Ok, merci. Très bien. Allons chercher un lit pour toi. À ce sujet. Hein ? Maintenant que nous vivons ensemble, j'aimerais partager le lit avec toi. Vraiment ? Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est réel ? Même si je me posais des questions, il est évident que je ne refuserai jamais une telle offre. Maintenant que nous vivons ensemble, et... Taya, dis ah ! Ah... 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 Tu aimes ça ? Oui, c'est délicieux. Je suis heureuse de l'entendre. Dieu, elle est si mignonne. Nous étions amoureux à toute heure. Comme on pouvait s'y attendre de la fille du propriétaire, Kanade était assez direct. Même lorsque nous sommes sur le canapé et que nous regardons la télévision, elle s'appuie contre moi et me tient la main. Et les étoiles dansent. C'était la chose la plus mignonne qui soit. J'étais au comble du bonheur. Je suis si heureuse. Kanade, je suis aussi heureux d'être avec toi. Merci. Tu sais, j'ai toujours rêvé d'être avec toi comme ça. Hein ? Tu vois, j'ai toujours été anxieuse à l'idée que notre restaurant fasse faillite. Et toi, tu m'accueillais toujours avec le sourire. Nous ne pouvions pas discuter longtemps, mais ce moment de la journée était toujours ce qui me permettait de continuer. Je ne savais pas que... Je n'avais jamais imaginé que je l'aidais. Je pensais que je n'étais qu'un fardeau pour elle. J'ai été très heureux de l'entendre. Oui, j'ai toujours eu le béguin pour toi. C'est pourquoi j'ai été si heureuse quand tu m'as demandé de commencer une relation sérieuse avec toi. Je n'étais pas surprise ? Si, j'étais vraiment surprise. Maintenant que j'y pense, je ne sais même pas comment j'ai fait. J'ai eu beaucoup de chance qu'elle m'accepte quand même. J'étais vraiment heureuse. Mais... Mais ? Quand j'ai réalisé que tu étais célèbre, j'ai pensé que j'avais perdu toutes mes chances. J'ai pensé que tu n'étais pas du tout à la hauteur d'une fille moyenne comme moi. Ce n'est pas vrai, Canadé. Hein ? Comme tu le dis, je suis peut-être célèbre, mais avant d'être une personne célèbre, je suis un être humain ordinaire, comme n'importe qui d'autre. Et j'étais vraiment attiré par toi. Alors ne te rapaise pas comme ça. Après tout, je t'ai invité à sortir parce que j'étais amoureux de toi. Toya ! Merci ! Canadé a fermé les yeux et m'a serré fort dans ses bras. Elle se sentait probablement plus détendue à mes côtés. Je lui ai tapoté la tête et les prises dans mes bras. Et j'ai lentement fermé les yeux. Au bout d'un moment, j'ai fait savoir à mes abonnés que j'avais une petite amie. Les autres membres m'ont dit que je n'avais pas à le faire. Mais je ne voulais pas cacher quoi que ce soit aux personnes qui m'ont soutenu. Pour que je connaisse un tel succès. Au départ, j'ai pensé que certains fans pourraient me critiquer ou cesser de me soutenir. Mais étonnamment, ils sont tous restés avec moi. Je ne voulais pas trahir des fans aussi fidèles. Et j'ai donc décidé de continuer à produire de bonnes vidéos pour eux. J'étais tellement heureux lorsqu'ils m'ont félicité que je n'ai pas pu m'empêcher de parler de Canadé. Et mes fans m'ont dit Tu en parles trop ! Mais c'est aussi une façon pour eux de me féliciter. Et je me suis fait la promesse à moi-même de continuer à rendre Canadé heureuse. Et je me suis fait la promesse à moi-même de continuer à faire.